Coucou les amis, je n'ai pas fait de vidéo au dimanche parce qu'il y avait beaucoup de vent, et vous n'êtes pas content, donc je le fais aujourd'hui, mardi 26 mai. J'ai commencé ma première plantation sur la lasagne, donc bête rave et laissez-bête, donc vu de l'extérieur, alors je n'ai pas fait la deuxième encore, il faut que j'aille chercher de la terre, mais là du coup je ne vais pas aller acheter du terreau, je vais acheter de la terre végétale. Les poules, elles sont plus neuves, elles sont copines, je suis en train de faire mon compost au fond, là-bas, sous la vache, et puis on va voir un petit peu la récolte de ce matin, alors j'étais obligé de passer le week-end à tout, tu te fais parce que fraîchement, tout qui se casse la gueule, allez, belle bête rave, récolte de ce matin, fraises, alors j'ai tout mangé hier, il y avait un gros panier, côte de bled, magnifique, salade, deux premiers artichauts, alors on a déjà mangé deux, mais ça fait au moins trois semaines, petit mange-tout, là c'est les premiers, hier on a mangé les petites poignées, aujourd'hui pareil, et les premières courgettes, alors là franchement les courgettes jaunes, je l'avais dit l'autre jour, je ne les connais pas du tout, mais à ce qui parait, c'est super bon, alors c'est vrai que vous n'avez pas été content, bon ben écoute, ben je remets ça, allez je remontre un petit peu, donc hier avec Junior, on a repiqué toutes les salades, voilà on a dû en faire une trentaine, une quarantaine, en bas on a remis un peu de concombre, etc, comme d'habitude, la menthe, le persil qui pousse très bien, j'ai des plantes qui sortent de l'année dernière, un peu de partout, donc ça c'est super sympa, allez tomates choux, là ça a bien pris, toujours pareil, citronnier orangé, alors si on regarde près, on commence à voir les petites oranges, ça ça le fait, les clafis d'orange quoi, pareil pour le citronnier, allez trouver l'intrus, alors les choux, les courges, super, on voit que depuis que j'amande, depuis quelques années là, les poivrons, regarde moi c'est petit poivrons, petit poivrons, moindrons sans salade, de la vraie tuerie, alors les poivrons j'en ai mis un peu partout cette année, alors nouveauté cette année, ça c'est les côtes de blettes, alors les radis, bon, il ne reste quelques-uns mais ils sont énormes, la lavande qui est en fleurs, alors là, c'est un régal pour les narines, alors les betteraves, vous avez vu, j'en ai sorti trois, ils commencent à être vraiment très 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 belles, les poireaux aussi, on va pas tarder à en faire une petite vinaigrette, pareil tomates choux, les côtes de blettes, alors ça, fraîchement, c'est un régal aussi, bien sûr, vous le savez, il faut avoir le temps de cuisiner, toujours les salades, à cette bataille, il ne reste qu'une, elle est pour moi celle-là, mais il ne reste quelques-unes encore aussi, les poivrons, les radis, elle les a plantés il n'y a même pas dix jours, ils sont déjà presque à poids, les courgettes, alors là, les tomates, je vais faire un petit tour, allez, avec des courgettes toutes en fleurs, j'ai fait la petite cueillette ce matin, alors les oignons, les oignons, ils sont encore petits, les oignons, les majetots, alors les majetots, honnêtement, j'ai dit à mon fils de les ramasser, mais regarde ça, il a oublié la moitié, mais j'ai tout ça, ça m'ai cru, il n'y a rien à dire, allez, tu écotes un petit peu, tu enlèves le haut, tu enlèves le bas, c'est un petit sucre, c'est de la bombe atomique, alors on s'est rendu compte à mon fils quand on les faisait cuire, c'était un petit peu moins bon, on les préférait cru dans la salade, très bon, allez, petite arranger de salade, derrière les haricots verts, qui ne vont pas tarder aussi, allez, entre au milieu, au milieu de ces bêtes, allez, les premières tomates, cœur de bœuf, les tomates cerises, j'ai grandié peu, les belles grappes de tomates cerises, après les tomates, il y a un peu de tout, là j'ai mis de la baudard, qu'est-ce que j'ai mis encore, la baudard, c'est des genres de tomates grappes, qui sont très belles aussi, ça fait des gros gros plants, allez, la chavasse, les pommes de terre elles vont bien, il n'y a rien à dire, le figuier de barbarie, le figuier, alors là il est monstrueux aussi, les aubergines qu'on a repiquées cette semaine, qui se portent bien aussi, ça ne fait pas trop attaquer, allez, la tomate gordale, après qu'est-ce qu'on a comme tomate, alors je ne me rappelle plus de tous les noms, ça c'est la Paola, oh Paolina, alors on va faire un petit tour, j'ai cueilli les deux artichauts ce matin, c'est la première année que j'ai des artichauts, bon les fraisiers, on a passé le week-end la magie que des fraises, de nouveau les magie-tours, et les choux de Bruxelles, ils se sont fait bouffer, il devrait y avoir des escargots, des limaces ou je ne sais pas trop quoi, il ne reste plus rien, allez, j'ai fait un gros plant, il reste encore un artichauts sur ce plant, et un petit artichauts sur celui-là, je pense que dans 3 ou 4 ans, il y aura de quoi faire, donc voilà les amis, ah ouais j'ai oublié, c'est vrai qu'on a repiqué un petit peu les concombres aussi, ah bah on a mis un peu de tout partout, le deuxième plant de lavande, etc, etc, donc voilà, alors vous n'étiez pas content, vous n'étiez pas content, je fais ce que je peux, parce que vous avez vu le vent, c'est pas facile, alors pour ceux qui veulent un petit panier, vous pouvez commencer à me contacter, je pense que vous pouvez commencer à partir avec une salade, betterave, blette, pourquoi pas les manger tout, je pense que c'est déjà à point, si vous aimez une petite salade, manger tout, et voilà, donc on peut partir aussi avec un peu des oignons tendres, et puis ça ne va pas tarder les tomates, hein, donc je pense que d'ici, on va dire, allez, une semaine, ça va commencer à rougir, et on va rajouter ça au panier, et les deux tournesols là, magnifiques, regardez-moi ça, ça me fait une belle porte d'entrée, premier tournesol, et deuxième tournesol, alors c'est là qu'il va être monstrueux aussi, ça me fait une belle porte, je pense que ça c'est magique, ils ont poussé tout seul, j'ai planté une petite poignée de graines de fleurs, et je pense que c'était dans le mélange du pot que j'ai pris, voilà, petit poivron là-bas aussi en bas, on voit ça, magnifique, voilà, donc je vous laisse les amis, comme d'hab, je partage aussi au moment délicat, parce que ça demande beaucoup de travail, donc si vous voulez vous ressourcer un petit peu, toucher la terre, il y a toujours besoin au potager, hein, tuteuré, attaché, désherbé, vous le savez, donc pourquoi pas faire un petit troc et échanger, et bien un petit panier contre un coup de main, c'est toujours le bienvenu, donc n'hésitez pas déjà, pour les premiers paniers, si vous voulez manger sain, eh bien, pourquoi pas, hein, voilà, vous savez qu'il y a peut-être de quoi faire, alors il n'y en aura pas pour tout le monde, je vous le dis, donc un petit panier par-ci, un petit panier par-là, une bonne salade, ça peut être sympa aussi, après, bien sûr, on m'a dit, oui, il y a des bêtes dedans, oui, c'est la vie, hein, voilà, donc quand on mange bio, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot bio, mais c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, donc c'est une appellation qui ne me plaît pas, donc en général, moi, je n'utilise absolument rien du tout, pour ceux qui sont branchés un petit peu à la culture de la terre, donc vous regardez, il y a un mec qui est super important, qui m'a énormément influencé, c'est Claude Bourguignon, donc, mais je crois que j'en ai parlé sur la première vidéo, donc voilà, allez, petit apéro de radis, et vous pouvez aussi passer l'apéro quand vous voulez, tchuss !